L'histoire du Maroc est riche d'événements où ils se retrouvaient bien seuls. Je ne citerai que deux événements majeurs. Après la bataille des trois rois en 1578, le roi Ahmed al-Mansur était cerné au nord par l'Espagne, à l'est par les Ottomans, et le Maroc se posait la question qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il a pris son courage à deux bras, il est allé conquérir le sud. Autre événement, autre époque, le roi Mohammed bin Abdullah, toujours dans cette situation de solitude du Maroc, a voulu se dégager et trouver d'autres horizons. Et il a pensé à faire en sorte d'aller vers l'Atlantique et d'aller vers d'autres cieux à l'Est. Cette capacité à trouver des solutions, à imaginer des alternatives, n'est pas le fait de n'importe quel pays. Il faut avoir de la ressource. Et cette ressource même, on l'a retrouvée ces derniers temps au Maroc, quand aussi, face à l'épreuve, le Maroc, pendant des années, il faut le dire, s'est retrouvé bien seul dans le conflit du Sahara. Il a fallu aussi cette ressource pour qu'on puisse imaginer une porte de sortie, une alternative. La vision du roi Mohammed VI, le dynamisme de notre diplomatie, nous a permis de trouver cette alternative dans la signature des accords d'Abraham et dans le fait que les États-Unis d'Amérique aient reconnu notre souveraineté sur le Sahara marocain. Il faut avoir de la ressource pour faire cette action. Et ce n'est pas dû au hasard, parce que le Maroc, en signant ses accords d'Abraham, n'a pas fait quelque chose qui est étranger à sa culture. La présence d'une communauté nationale juive, pendant plus de deux millénaires, avec sa culture, son artisanat, sa musique, sa littérature, sa production religieuse. Elle a d'éminents philosophes qui sont sortis de cette ère. Je citerai Maïmonide, entre autres, mais il n'y a pas que lui. La moitié des saints qui sont répertoriés dans la culture juive sont enterrés au Maroc. Ce n'est pas un hasard. Et le Maroc est une terre dans le Nord-Afrique qui s'est caractérisée par le fait d'avoir cette communauté qui a joué un rôle important, non pas uniquement dans une présence humaine culturelle, mais un rôle important dans la diplomatie, un rôle important dans le commerce et aussi dans d'autres sphères de l'activité nationale. C'était une communauté qui a été présente, qui a apporté un apport substantiel à notre identité nationale et cela a été reconnu par notre Constitution. Donc, quand on parle de rétablissement des rapports avec Israël, ce n'est pas tellement quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas un hasard qu'il y a toujours cet attachement viscéral de notre diaspora juive, qu'elle soit en Israël ou partout dans le monde, au Maroc. Cet attachement n'est pas le fruit du hasard, il est le fruit d'une histoire, d'une culture, et aussi le fait que, lors d'une épreuve importante pour elle, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et la tentative de l'exterminer, elle a trouvé au Maroc, avec le roi du Maroc, une protection importante. Donc, je ne pense pas que le fait qu'Israël aujourd'hui puisse reconnaître que la marocanité du Sahara puisse nous étonner. À la limite, je dirais que cela va de soi. Certes, nous avons eu des difficultés à expliquer notre point de vue à une élite politique d'Israël qui était beaucoup plus issue de l'Europe de l'Est et ayant une autre culture, mais avec le temps et l'aide de notre diaspora, nous sommes parvenus à le convaincre que nous sommes un pays qui a son histoire et qui a établi toujours des relations d'amitié et de convivialité avec sa communauté juive. C'est cela l'histoire, et c'est cela qui fait la force du Maroc. Cette force du Maroc, il lui permet aujourd'hui de s'être, disons, libéré de cette emprise européenne qui a duré pratiquement un siècle et qui, d'or de ce conflit ou de ce problème du Sahara marocain, a montré les limites de cette Europe. Elle nous a traînés pendant pratiquement 40 ans dans une issue qui était fermée. Certes, il y avait l'appui de la France, mais c'était un appui intéressé, l'appui de l'Espagne aussi. Il y avait une politique intéressée. D'ailleurs, ils sont les premiers et deuxièmes partenaires économiques du royaume. L'Europe n'a pas été toujours là quand le Maroc a eu besoin lors de son histoire. Elle était toujours dans une position d'hostilité ou de recherche d'intérêt. Maintenant, le Maroc, ayant fait appel à ses ressources internes, comme je l'ai dit, ayant cherché d'autres issues et l'ayant trouvé, l'ayant trouvé dans une ouverture vers l'Atlantique, une ouverture à l'Est, il peut se positionner non pas comme voulant se débarrasser de cette Europe, mais toujours dans une perspective d'avoir un rapport d'égal à égal, d'un rapport où le Maroc a son autonomie, a sa capacité à jouer un rôle qui est le sien historiquement et qui le mérite d'un pays qui veut jouer et avoir sa place en tant que puissance régionale. Aujourd'hui, Israël a reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est important dans la mesure où cela va nous permettre d'avoir, bien sûr, l'appui d'Israël. Ce n'est pas rien. Tout en lui rappelant un des fondamentaux de notre diplomatie, à savoir la nécessité d'envisager la solution à deux États en Palestine. Nous avons l'appui d'Israël qui va nous permettre de découvrir d'autres pays, d'avoir son appui vers d'autres pays. Donc, une situation où le Maroc a des nouvelles ouvertures. Je ne dirais pas qu'il va bouleverser sa géostratégie, mais disons que ce n'est pas le Maroc d'hier, comme disait le ministre des Affaires étrangères. C'est un Maroc d'aujourd'hui. Un Maroc qui se donne les moyens de sa politique, qui, dans un volontarisme qui paye, se déploie en Afrique, à l'Est, à l'Ouest, et maintient ses relations s'ils le souhaitent avec le Nord. Cela aura des conséquences, bien sûr, des conséquences sur nos rapports économiques avec l'Europe, des conséquences sur nos rapports culturels, linguistiques, avec cette entité qu'est l'Europe. Cette Europe, que nous remarquons, qui se renferme de plus en plus, qui devient de plus en plus, disons-le, porteuse d'un discours d'exclusion, ce qui se passe en France est inquiétant. Les propos tenus en Espagne à l'égard de notre pays sont inquiétants aussi. Cela ne veut pas dire que nous allons nous éloigner de ces entités. Nous allons garder des rapports avec l'ambition de les améliorer, mais avec une perspective autre. Cette perspective autre nous permet maintenant notre élargissement à d'autres horizons, à un Maroc atlantiste, un Maroc ouvert sur d'autres civilisations, sur d'autres perspectives, ce qui lui permet la profondeur de sa culture, de son histoire en tant que nation bien positionnée dans son espace en Méditerranée occidentale. Sous-titrage ST' 501